La population et les entreprises ont besoin d'infrastructures de transport efficaces. C'est pourquoi la Confédération ne cesse d'investir dans le réseau routier et ferroviaire. Grâce à l'étape d'aménagement 2023, elle entend éliminer des goulets d'étranglement sur le réseau autoroutier suisse. L'objectif est de réduire les embouteillages et le trafic d'évitements dans les villes, les villages et les quartiers d'habitation pour faire face à l'augmentation du trafic sur les routes nationales. Un référendum a été lancé contre l'étape d'aménagement 2023. Les opposants avancent comme argument que le projet est trop cher et qu'il engendrera encore plus de trafic. De quoi s'agit-il en détail ? Le trafic a plus que doublé sur les routes nationales depuis 1990. Les embouteillages sont aujourd'hui monnaie courante. Les camions et les voitures se rabattent par conséquent sur les routes qui traversent les villages et les quartiers d'habitation au détriment de la sécurité et de la qualité de vie de la population. Le Conseil fédéral et le Parlement ont donc approuvé l'étape d'aménagement 2023 qui permettra d'éliminer six goulets d'étranglement sur le réseau des routes nationales. L'autoroute A1 sera élargie d'une voie dans chaque direction sur trois tronçons. Dans la région lémanique entre Levengeron et Nyon, dans la région de Berne entre Vanckdorf et Schoenbühl, ainsi qu'entre Schoenbühl et Kirchberg. À Bâle, il est prévu de construire le tunnel du Rhin. Et un troisième dans celui du Rosenberg à Saint-Gal. Au total, il s'agit d'environ 0,53 km², dont 0,1 km² de surface particulièrement importante pour l'agriculture, appelée surface d'assolement. Ces dernières seront compensées en valorisant d'autres surfaces. Les atteintes à l'environnement seront compensées par des mesures de remplacement et des renaturation, par exemple des reboisements ou la remise à l'air libre de ruisseaux. Des coûts de 4,9 milliards de francs sont prévus pour les projets. Leur financement se fera par le Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomérations, et ne grèvera donc pas la Caisse générale de la Confédération. Pour le comité référendaire, le projet ne résout pas les problèmes existants. L'extension des autoroutes provoque selon lui une augmentation du trafic à moyen terme, et engendre donc encore plus d'embouteillages, de bruit et d'émissions de CO2. Plus de 400 000 m2 d'espace vert et de terres agricoles disparaîtraient. Le bétonnage de la Suisse continuerait donc de plus belle. Selon le comité, l'extension des autoroutes coûte également trop cher. Aux dépenses d'environ 5 milliards de francs s'ajouteraient plus tard des centaines de millions de francs pour les travaux d'entretien et de maintenance. Le Conseil fédéral et le Parlement avancent comme argument que les embouteillages nuisent à l'économie. Le trafic serait au point mort sur les routes nationales plus de 48 000 heures par an. Ce temps perdu entraînerait des coûts considérables pour la population et l'économie. Des autoroutes bien aménagées réduiront le trafic d'évitement, ce qui augmentera la sécurité et fera diminuer les nuisances sonores et la pollution due au gaz d'échappement. Le désengorgement des villes, des villages et des quartiers d'habitation créera, par ailleurs, de l'espace pour les piétons et les cyclistes, mais aussi pour les transports publics. Pour ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de voter oui à l'étape d'aménagement 2023 des routes nationales. Merci. 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 Merci.